Salut salut et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment télécharger et installer WordPress sur WAMP Server. Donc tout simplement si tu ne sais pas comment installer WAMP Server, je vais te laisser une vidéo dans la description qui te montre étape par étape comment télécharger et installer cet utilitaire. Donc tout simplement ici sur le navigateur internet, je t'invite sur la petite barre de recherche de saisir WordPress. Donc comme ceci et puis donc tu valides par la touche entrée. Donc tu cherches donc le deuxième site ou plutôt donc le site qui s'appelle wordpress.org. Tu cliques là dessus, tu patientes quelques instants et puis donc ici tout simplement tu cliques sur obtenir WordPress tout en haut à droite comme ceci. Donc là tu vas sur télécharger et installer vous-même. Donc je vais cliquer sur télécharger WordPress 6.6.1 comme ceci. Donc comme tu vois donc le téléchargement se lance. Je vais patienter le temps que ça se télécharge. Comme tu vois le téléchargement est déjà achevé. Donc ici il suffit seulement de revenir. Donc je vais réduire le navigateur comme ceci et après tout simplement je vais sur l'explorateur de fichiers comme ça. Je vais sur télécharger comme ceci. Et comme tu vois donc j'ai déjà WordPress ici. Donc je vais le glisser déplacer. Donc je vais le poser sur le bureau dans un premier temps. Et puis donc je vais y aller là où Wombserver est déjà installé. Donc par défaut Wombserver est installé sur le disque C sur la racine. Ici. Donc c'est Wombserver. Et comme on a fait la dernière fois sur la vidéo. Donc on a déjà créé un petit projet. Donc qui s'appelle formation ici sur le répertoire 3W. Donc la création de projet c'est tout simplement la création d'un répertoire sur la racine ou bien sur le répertoire 3W. Donc j'ouvre le projet formation et je vais faire glisser déplacer WordPress ici. Donc là je vais cliquer avec un clic droit de la souris sur WordPress ou bien le fichier compressé. Et puis donc je vais descendre jusqu'à extraire tout ici. Et je clique là-dessus avec le clic gauche de la souris. Puis ici tout simplement je vais supprimer tout ce qui précède formation comme ça. Ou bien tout ce qu'il suit formation plutôt. Et je clique sur extraire. Donc là je vais patienter quelques instants. Ça peut prendre un peu de temps. Le temps que ça s'extraire. Après extraction des fichiers tout simplement. Donc on aura comme ceci. Donc le fichier compressé. Donc on peut le supprimer comme ceci. Et après on aura un répertoire qui s'appelle WordPress. Donc ici tout simplement je vais cliquer double clic là-dessus. Puis je fais CTRL A. Le clic droit de la souris. Et puis couper. Je retourne en arrière. Et je clique avec un clic droit de la souris. Et puis coller. Donc tout le contenu sera collé. Et puis je peux supprimer ce répertoire-là. Comme ceci. Donc maintenant c'est fait. Donc j'ai le contenu du fichier compressé. Donc qui est extrait. Ou bien le contenu qui est sur la racine du répertoire formation. Donc je peux fermer ceci. Comme ça. Et puis donc je vais lancer Wamp Server. Avec double clic de la souris. Comme ça. Je confirme. Et je patiente quelques instants le temps que le serveur se lance. Donc comme tu vois. Donc j'ai la confirmation que c'est déjà prêt. Et je vais vérifier de nouveau ici. Donc je clique ici. Et je vois que l'icône est en vert. Ça veut dire que tous les services de Wamp Server sont exécutés sans problème. Maintenant je vais lancer le navigateur Internet. Je vais ouvrir un nouveau onglet. Et sur la petite barre d'adresse. Je vais saisir local host. Comme ça. Donc local host. Et je valide. Donc j'aurai le tableau de bord de Wamp Server. Tout simplement je vais ici. Et je fais slash formation. Comme ça. Je valide. Et comme tu vois. Donc dès que je rentre sur formation. Automatiquement c'est WordPress qui se lance. Comme ceci. Donc je clique sur c'est parti. Ici. Voilà. Et ici donc il me demande de mettre un nom. Donc le nom de la base de données. Etc. Donc c'est pas encore créé. Donc ce que je vais faire c'est. Je vais ouvrir un nouveau onglet. Je vais faire local host. Local host. Comme ça. Je valide. Et puis donc tout simplement. Je vais aller sur phpMyAdmin. Comme ceci. Et je patiente le temps que j'aurai l'interface d'administration de la base de données. Comme ça. Comme tu vois. Donc le nom d'utilisateur par défaut c'est root. Le mot de passe il n'y en a pas. Et je fais connexion. Donc là à gauche. Tout simplement. Donc je vais cliquer sur nouvelle base de données. Comme ceci. Donc je vais me nommer la base de données formation 1. Comme ceci. Et puis donc tout simplement. Je vais cliquer sur créer. Comme tu vois la base de données a été créée. Et c'est bon. Donc je vais revenir sur l'onglet. Là où mon fichier. Ou bien plutôt l'installation de WordPress est déjà lancée. Je vais mettre le nom de la base de données. Je vais mettre formation. Comme ceci. L'identifiant c'est root. Et le mot de passe il est vide. L'adresse de la base de données c'est localhost. Le préfixe donc c'est WordPress qui va s'en charger de le créer. Je clique sur envoyer. Et comme tu vois c'est parfait. Vous avez passé la première partie d'installation. Je clique sur lancer l'installation. Comme ceci. Et puis donc maintenant il m'indique de saisir le titre du site. Par exemple le titre du site. Je vais mettre angle formation. Un identifiant qui va servir à se connecter sur WordPress. C'est très très important. Donc de préférence que vous l'ont noté sur un bout de papier. Donc comme ça vous n'allez pas l'oublier. Et puis donc un mot de passe. Donc que je vais mettre bien sûr. Comme ça. Voilà. Et ici donc c'est l'adresse email. Donc sur laquelle vous allez recevoir des notifications d'installation etc. Donc vous pouvez le mettre. Surtout si vous avez. Donc il faut s'habituer à mettre ces informations là. Donc si vous travaillez sur un projet. Donc vous aurez toute information, des erreurs etc. Ou bien des incidents que votre CMS va rencontrer. Ou des événements que le CMS est en train de faire. Comme des mises à jour etc. Donc visibilité par les moteurs de recherche. Demandez aux moteurs de recherche. De ne pas indexer ce site. Bien sûr. Donc vu que je suis sur un local host. Et je clique sur installer WordPress. Comme ceci. Et voilà. Donc vous aurez une confirmation comme ceci. Et puis donc tout simplement tu cliques sur se connecter. Donc après il faut mettre l'identifiant et le mot de passe. Comme on a saisi tout à l'heure. Voilà. Et de cliquer sur se connecter. Après tu auras une interface comme ceci. Donc ça veut dire que tu as parfaitement installé WordPress. Et quand ton CMS est déjà prêt à être configuré. Et à être utilisé bien sûr. Donc ici c'est le back-end. Ou bien l'administration du site. Et pour avoir le front-end. Tout simplement tu cliques ici. Comme ceci. Et tu peux l'avoir. Comme tu vois. Donc ça c'est le thème par défaut de WordPress. Donc sur les prochaines vidéos. Je vais te montrer comment changer un thème. Ou bien comment on peut sélectionner d'autres thèmes. Qu'on peut intégrer à notre CMS WordPress. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore venu à ma chaîne. Je t'invite à le faire. Et à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz